Bonjour, je suis de retour de quelques semaines de vacances et je reprends le collier avec mes réflexions hebdomadaires sur un des textes suggérés pour cette semaine. Et cette semaine, c'est un texte de l'Évangile selon Luc, chapitre 13, versets 10 à 17. Et quand j'ai lu ce texte-là, ce qui m'est venu en tête, c'est, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais que ce soit un organisme communautaire ou le gouvernement, à chaque fois qu'il y a un changement de suggéré, une nouvelle initiative, quelque chose de nouveau, il y a toujours quelqu'un pour dire, « Ah, on n'est pas prêt pour ça, on a des dossiers plus importants, peut-être plus tard. » Puis on a vu ça, on a lu ça quand c'était le temps de discuter des droits des femmes, le droit des minorités, par exemple aux États-Unis, les droits civiques, les droits des communautés LGBTQ2+, il y a toujours quelqu'un qui dit, « Ah, on n'est pas prêt, là, c'est un gros changement de société, là. » On voit ça aux États-Unis, même. Après un autre fusillade, il y a toujours un commentateur, il y a toujours un politicien qui dit, « C'est pas le bon temps, là, pour avoir des conversations comme ça. » qui nous conduit à la réflexion, « Oui, bien, c'est quand le bon temps, c'est quand que c'est un bon temps pour avoir ces débats-là. » Et c'est ça la question un peu au cœur du texte d'aujourd'hui, parce que ce qu'on apprend, ce qu'on lit, c'est que Jésus enseigne dans une synagogue un jour, le jour du sabbat, et il y a une femme qui apparaît, il y a une femme qui est handicapée, une femme qui a tellement un handicap profond qu'elle n'est pas capable de se tenir droit, elle est toujours courbée. Et on se fait dire que ça fait 18 ans qu'elle est comme ça. Alors, Jésus s'approche, impose ses mains sur elle, puis tout d'un coup, elle se relève, puis elle est guérie, et on se dit, « Bien, voilà, un autre beau récit de guérison miraculeuse de la part de Jésus. » Et tout a l'air bien jusqu'à temps que le leader de la synagogue rentre dans le portrait. Et ici, cet homme-là n'est pas nécessairement une mauvaise personne, et n'est pas même pas contre la guérison de la femme. Non, non, ce qui le dérange, c'est le timing. Parce que sa compréhension d'être un bon juif, de suivre la loi de Moïse, c'est que les gens ne doivent pas travailler le sabbat. Pour lui, la synagogue, bien, elle est ouverte, là, six jours, semaines, tout le monde peut venir. Fait que la femme, elle aurait pu revenir le lendemain, au-dessus le lendemain. De son point de vue, ça fait 18 ans qu'elle est comme ça. Une journée ou deux de plus, elle ne l'aurait pas tuée, là. C'est comme ça. Et ce débat-là, cette réflexion-là entre le leader de la synagogue et Jésus qui lui répond, ça met en lumière deux différentes façons de vivre sa foi. D'une part, il y a la structure, l'ordre, la façon de faire les choses, une certaine prédictibilité. Et de l'autre, c'est une question de saisir le moment. Une question de compassion, une question de flexibilité. Et je ne dis pas qu'un est nécessairement meilleur que l'autre, puis qu'on doit se débarrasser d'un, qu'on doit se débarrasser de l'autre. Je pense qu'il y a de la place pour les deux, mais la question est, lorsqu'il y a un conflit, lorsqu'il y a un frottement entre les deux, qu'est-ce qui doit être le plus important, qu'est-ce qui doit guider nos réflexions, nos actions. Et dans toute la conversation qu'il y a dans ce texte-là, dans tout ce débat-là, il y a une personne qu'on entend, mais là, pas du tout. On n'entend pas du tout. Et c'est la femme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle, elle ne dit rien, elle ne demande rien. Elle va juste à la synagogue. Et c'est elle qui souffle. Malgré toute sa souffrance, c'est elle qui va à la synagogue. Comme je dis, c'est elle qui souffle, ce n'est pas le leader de la synagogue. Et c'est elle qui se pointe à un moment qui n'est pas opportun pour l'institution. Et ça nous rappelle comment que c'est facile de dire aux gens, « Bien, attendez encore un petit peu, là. On n'est pas prêts, on n'est pas confortables avec ça. Comment que c'est facile d'établir des calendriers dans le futur quand ce n'est pas nous qui est affecté directement par la question. Comment que c'est facile de repousser les choses, juste un petit peu plus, là, pour nous mettre confortables. Mais comme le dit un des titres, le titre d'un des livres de Martin Luther King, il dit « We cannot wait, on ne peut pas attendre. » Souvent, c'est ça la situation. On est appelé par un Dieu qui, honnêtement, se fout pas mal de nos concepts de temps, d'heures, d'ouverture. Dieu est au-dessus de ça, là. Et ce Dieu-là nous appelle à vivre le message qu'on a reçu. Et pas juste quand ça nous adonne. Pas juste quand c'est le fun. Pas juste quand c'est le temps qu'on a décidé en petit comité. Non. Partout où on va, à tout moment, on est appelé à vivre ce moment-là. Et c'est peut-être ça, là, que le texte nous rappelle. C'est qu'il y arrive des moments, il y arrive des situations que... Mettre au défi le statu quo. Qui a des situations qui ont le potentiel de tout déranger, là. Le plan qu'on avait construit, là. Qui, vraiment, là, on n'a pas prévu, mais là, pas du tout. Et qu'est-ce qu'on doit mettre en avant? Et on se fait rappeler par ce texte-là qu'il y a des gens qui souffrent. C'est important de prendre ça en considération. De toujours regarder qui c'est qui souffre de nos décisions. Qui sont ceux et celles qu'on oublie dans nos règlements, dans nos processus de décision, dans nos plans d'action. Et c'est ça que je vous souhaite cette semaine. De dire, oui, on ne vit pas dans un état complètement libertarien, que c'est le chaos, puis tout ça. Mais pourquoi qu'on a des règles? Est-ce qu'on a des règles parce qu'il faut suivre les règles? Ou est-ce qu'on a des règles pour essayer d'améliorer le sort des gens? De protéger les vulnérables? D'être sûr que ceux et celles qui souffrent reçoivent ce qu'ils ont besoin. Ou elles ont besoin. Et c'est ça qui est au cœur de l'histoire d'aujourd'hui. Et c'est ça qui nous le défie, parce que c'est difficile. C'est tellement plus facile de dire, Ah, A, B, C, D, vous ne rentrez pas dans ces catégories-là. Ah, too bad, revenez demain. Non, de dire, oui, je vois les catégories, vous ne rentrez pas, mais je vois qu'il y a un problème et je vais essayer de faire de quoi. C'est ça que je vous invite à faire. Naturellement, personne n'est parfait. Au moins, essayez. Peut-être pensez, en anglais, ils ont l'expression « think outside the box ». Pensez en dehors des règlements, des petites boîtes qu'on se crée. Peut-être si j'essayais ça de même. Peut-être si, au lieu d'attendre demain, je vais peut-être faire ça aujourd'hui, qui est différent. Merci encore une fois d'être là, de continuer à me regarder, de continuer à être présent, semaine après semaine. J'apprécie beaucoup votre présence, le fait que vous m'écoutez. Et, d'ici la prochaine fois, je vous dis, portez-vous bien, faites attention à vous, et à très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada